Leftovers est un jeu extrêmement court et simple. Vous êtes un enfant et vous devez juste distribuer des restes de repas à vos voisins. C'est votre adorable mère qui vous a chargé de cette noble mission. Bien sûr, il y a une histoire derrière. Elle est racontée au fur et à mesure des conversations avec ses voisins pour le moins particuliers. Ce jeu propose plusieurs fins alternatives. Pour cette vidéo, je vais vous raconter toute sa cruauté. Nous incarnons un enfant, son nom. Il vit dans ce modeste appartement avec sa mère. A première vue, leur relation mère-fils semble plutôt saine. Elle lui explique qu'elle a trop cuisiné aujourd'hui pour deux personnes. Pour éviter le gaspillage, elle encourage à aller donner les restes aux voisins. Pour une fois, elle pourra parler avec des inconnus. Après tout, ce ne sont que les voisins. Il n'y a pas grand-chose à craindre. La première chose étrange est qu'elle dit que son fils ne doit jamais la laisser tomber. Pas comme son minable père. On ignore exactement leur relation. Tout ce que nous avons est cette photo de famille accrochée mais déchirée dans cette pièce. C'est la mère qui a déchiré la partie où se trouvait son mari et père du garçon. Plusieurs cartons se trouvent à proximité d'ailleurs. Une rupture récente ou en préparation semble évidente. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas changé la nature bienveillante de la mère. Elle donne 10 paniers repas à son fils pour qu'il les distribue à chaque voisin de l'immeuble. Ça va être le seul et l'unique objectif durant tout le jeu. C'est rien de bien compliqué. Elle lui demande juste de ne jamais revenir tant qu'il n'a pas tout distribué. Le garçon commence par taper à la porte de la voisine de palier. C'est une vieille dame. Elle le remercie pour cette gentille attention et lui demande de continuer à prendre soin de ses deux parents. Les voisins ne semblent donc pas être au courant des problèmes du couple. Le garçon descend d'un étage. Le voisin de droite est un homme dégoûtant. Au début, il se montre agacé que le garçon lui donne des restes. Mais il change rapidement d'avis lorsqu'il comprend que l'enfant est le fils de la voisine. Il commence à saliver et transpirer à l'idée de manger un plat qu'elle a préparé. Il reconnaît même son odeur sur le plat. Il se précipite pour fermer la porte et va déguster ce tendre moment comme il dit. La voisine en face est aussi assez particulière. Son visage est à peine humain voire maléfique. Elle demande juste si elle doit payer pour la nourriture. Si le joueur répond non, alors elle le traite d'idiot et referme la porte avec le plat. S'il répond oui, alors elle lui balance des cafards en guise d'argent et lui arrache le repas des mains. Vous verrez que tous les voisins dans cet immeuble sont assez particuliers. Malgré tout, la mère refuse que son petit garçon revienne tant qu'il n'a pas tout distribué. Et pourtant, elle les connaît tous. L'un des voisins de l'étage 7 ne répond pas lorsque le garçon frappe à la porte. Le protagoniste entend juste des bruits de la douche. Il décide de revenir un peu plus tard. L'homme en face dit qu'il ne peut pas prendre ce panier parce qu'il est occupé. Il propose au garçon de le laisser devant sa porte et il le prendra un peu plus tard. C'est ce que le garçon fait. S'il est assez curieux, il peut même essayer de jeter un oeil derrière la porte de ce voisin qu'il a laissé entreouverte. Malheureusement, rien ne sera vu. L'homme le remarque et claque aussitôt la porte. Le garçon descend au 6ème étage. La voisine ici est très perturbée. C'est comme si plus on descendait et plus les choses devenaient de plus en plus dérangeantes. Cette femme négligée n'arrête pas de le complimenter. Elle rabâche à quel point il est mignon et qu'il doit être fatigué de monter et descendre les étages. Elle lui propose sournoisement de venir se détendre chez elle. Encore une fois, il peut accepter ou refuser. S'il a le bon sens de refuser, alors elle dit simplement que c'est dommage. Peut-être une prochaine fois. S'il l'accepte en revanche, elle montre un visage beaucoup plus menaçant. Le complimente sur sa peau si douce et promet qu'elle se rattendre avec lui. Après quelques minutes, le garçon sort de l'appartement en pleurant. On ignore ce qu'il s'est passé clairement, mais ça l'a profondément bouleversé. Il peut tenter de revenir autant de fois qu'il veut voir sa mère pour se plaindre de tout ce qu'il subit. Mais elle ne prendra même pas la peine de l'écouter et l'encoura juste à continuer. Pour elle, si les voisins sont particuliers, c'est parce qu'il a dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. En bref, c'est très important pour elle qu'il n'agisse pas comme son père il écoute. D'ailleurs, l'une des mauvaises fins s'obtient comme ça. S'il insiste à revenir pour lui dire qu'il veut arrêter. Je laisse toutes les fins pour plus tard. Reprenons la mission donc. L'autre voisin de l'étage 6 est absent. Le garçon descend alors au cinquième étage. Il refuse catégoriquement de frapper à l'une des portes parce que c'est là où habite une fille de son école. Elle le harcèle régulièrement et il ne veut pas lui faire face. Personne ne répond dans l'appartement d'en face. Un seul voisin est présent à l'étage 4. Sa porte est grande ouverte. Le garçon a beau appeler mais personne ne lui répond. En plaçant la nourriture au sol, un individu vient en rompant. Il est très lourdement blessé et affamé. Il ne fera rien d'autre à part grogner et remercier le garçon. Les deux voisins de l'étage 3 ne répondent pas. Le protagoniste continue sa descente jusqu'à l'étage 2. Il commence par frapper à la part du voisin de gauche à cause des aboiements attendus. L'homme dit qu'il a été interrompu pile au bon moment. Il est tellement affamé qu'il était à deux doigts de dévorer son propre chien. C'est pour ça que son chien hurlait. Il explique ensuite qu'il avait un panier pour recevoir la nourriture à côté de sa porte autrefois mais quelqu'un ne lui a volé. Il pense que c'est la petite fille du cinquième, la même qui harcèle le protagoniste. Il le remercie encore et referme la porte. Décidément aucun individu n'est stable ici. A croire que la mère veut la peau de son fils. Le voisin d'en face est ce vieil homme. Il est aussi blessé et tient un couteau dans sa seule main encore valide. Pour la première fois quelqu'un refuse le repas. Il dit gentiment qu'il n'a pas spécialement faim mais préfère discuter à la place. Il n'a plus personne avec qui discuter. Sa femme est malheureusement décédée il n'y a pas si longtemps. Elle a été assassinée plus tôt. Il a trouvé son cadavre zombie avec un couteau planté dans sa gorge ici même. Il pose ensuite une série de questions au garçon. Pour l'instant je vais me concentrer sur les réponses classiques qu'on attendrait d'un petit garçon. Il commence par lui demander si c'est injuste qu'une personne innocente se fasse assassiner. Bien sûr le garçon répond oui. Il demande ensuite si c'est normal de ressentir de la colère envers la personne qui a blessé la trémée. Encore une fois le garçon répond par l'affirmatif. Le vieillard lui demande alors si c'est juste que l'assassin mérite une punition. Le garçon approuve évidemment. L'homme finit alors avec cette question. Et si l'assassin était la trémée, il prend le cas où ce serait la mère du petit par exemple. Est-ce que la trémée qui a commis cette acte devrait aussi être punie ? Une question beaucoup trop dure pour un enfant. Par amour pour sa mère il répond que non, elle ne devrait pas être punie. En réponse, le vieil homme lui dit qu'il est bien hypocrite. Il le remercie pour ce divertissement et referme la porte sans prendre le repas. Le garçon ne comprend pas le but de la conversation. Il continue sa descente jusqu'au premier étage de l'immeuble. Il y a un sac de nourriture pour chien ici. Il appartient au voisin du dessus qui allait dévorer son chien, rappelez-vous. Il disait qu'une jeune voleuse opérait régulièrement dans l'immeuble en faisant référence à l'intimidatrice du garçon. En tapant dans l'une des portes, une jeune femme se dévoile. Elle est de très loin la plus normale de tous. Elle vient tout juste d'emménager et elle est agréablement surprise par cette petite attention. Elle pense que c'est juste un cadeau de bienvenue. Toutefois, il y a un problème. Elle n'arrive pas à reconnaître le plat et le trouve même anormalement visqueux. En fermant la porte, elle hurle lorsqu'elle comprend que l'un des ingrédients est un œil d'être humain. Avant d'arriver aux différentes fins, pour expliquer tout ça, il y a encore deux paniers à donner. A son grand regret, le premier doit être donné à la famille de la fille qui le terrifie. C'est elle-même qui ouvre la porte. Elle est beaucoup plus imposante que lui et on comprend sa peur. Elle lui prend un panier sans montrer la moindre considération et avoue que c'est elle qui a volé la nourriture pour chien. Elle l'a fait pour donner une bonne leçon aux voisins. Elle n'aime pas son chien et espère qu'il en finira avec lui sans la nourriture. C'est justement ce qu'il aurait fait si on n'était pas intervenu à temps. Si on veut, on peut lui remettre cette nourriture. Dans ce cas, il remercie le garçon pour ce geste et lui conseille de rentrer. Étrangement, il continue de laisser la nourriture à l'extérieur. Il a peut-être même déjà dévoré son chien. La harceleuse voit toute la scène et promet à son camarade de classe qu'il va bientôt le regretter. Il n'y a plus qu'un repas à distribuer. Le garçon retourne au septième étage où il a entendu quelqu'un se doucher tout à l'heure. Il trouve cette grande femme devant la porte. Elle est très soignée et aimable en contraste avec les autres résidents de l'immeuble. Elle le reconnaît même comme le fils de la voisine Genevième. Elle décide d'appeler sa mère pour connaître cette délicieuse recette. Durant la conversation, on apprend que cette femme s'appelle en réalité Laura. La mère du garçon quant à elle s'appelle Hilary. Elles sont donc copines. Elles ont le numéro de chacune et s'appellent par leur prénom. Laura remercie Hilary pour ce geste. Elle dit que son mari Kenneth doit être un homme chanceux de la voir. Hilary répond en disant qu'il était un homme chanceux. Laura éclate par la suite de rire. Elle comprend que la femme est au courant de leur liaison. Une personnalité beaucoup plus arrogante se dévoile. Laura était la maîtresse cachée de Kenneth. Hilary, la femme trompée, reprend la conversation en disant que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Son affirmation, Kenneth était un homme chanceux ou bon, s'adressait à Laura. Elle voulait savoir comment elle a trouvé. L'a-t-elle trouvé bon ? En fait, Hilary a tué et cuisiné son mari pour littéralement le faire manger à sa maîtresse. C'est pour leur faire payer leur tromperie. Là au moins, elle va réellement consommer sa chair. Laura l'insulte, se met en colère et ordonne aux garçons de ne surtout pas bouger. Évidemment effrayé, il court pour rentrer chez lui. Laura le traque à travers les étages avec un couteau à la main pour le tuer lui et sa mère. La jeune femme devient incontrôlable. C'est là que sa camarade de classe peut intervenir pour ralentir sa progression. S'il a donné la nourriture pour chiens aux voisins, Laura se met sur les marches pour la ralentir. S'il ne réussit pas à la fuir, alors Laura le rattrape et le tue. Heureusement, le garçon arrive à rentrer chez lui. Sa mère le félicite pour ce beau travail. A son insu, il a permis sa vengeance et la disparition des preuves. Pour se venger, la mère n'a pas hésité à utiliser son propre fils comme complice. Elle a envoyé auprès de personnes très peu recommandables voire dangereuses. Certaines l'ont brisé mentalement et physiquement, mais ça n'a pas la moindre importance pour la mère. Elle lui ordonne d'aller dans sa chambre tandis qu'elle va affronter Laura. Cette fin est la plus classique. Nous ne saurons pas ce que les deux femmes deviennent. Il existe d'autres fins, comme je vous l'ai dit. Il y a celle où le garçon, par peur, refuse de distribuer les repas. Les premières fois qu'il retourne auprès de sa mère, elle commence par gentiment l'encourager à y retourner pour la rendre fière. Si, malgré tout, il persiste à revenir, alors la mère, si bienveillante jusqu'ici, se montre beaucoup plus cruelle. Elle le menace en disant que s'il revient encore une fois, elle lui donnera une leçon qu'il n'est pas prêt d'oublier. Et en effet, elle met en exécution ses menaces au bout de la quatrième fois. Elle prend ce refus comme une attaque personnelle contre elle-même. Elle l'oblige à aller dans sa chambre là où elle va lui montrer la véritable terreur. Son visage devient brusquement monstrueux comme ceux des voisins. Je pense que ses apparences sont juste la vision d'un enfant terrifié. Alors que l'enfant va vers sa chambre l'écran environ noir, sa mère l'a très probablement tué. Les dernières fins sont en lien avec les réponses données au vieillard qui a récemment perdu sa femme. Premièrement, si le garçon refuse de répondre à ses questions, alors l'homme le menace avec son couteau. Il n'a d'autre choix que de répondre. S'il répond qu'il faut en effet punir tous les meurtriers sans la moindre distinction. Et bien sûr, sa mère comprit si elle est coupable de l'intellect. Alors le vieil homme se calme et dit que tout n'est peut-être pas perdu. Il admire son innocence et son honnêteté. Il propose au garçon de venir se reposer chez lui. Il le rassure sur sa mère parce qu'il va bientôt s'occuper d'elle. Ceux-ci laissent évidemment entendre que c'est elle qui a tué sa femme. Ces questions faisaient bien sûr allusion à sa mère. Il est sous-entendu qu'il tuera la mère et délivrera le garçon de son emprise. La dernière alternative est celle où le garçon dit que les meurtriers ne doivent pas être punis. Le vieux répond que l'enfant du diable se trouve enfin devant sa porte. Il le prend au mot et le tue. Voilà toute l'histoire de ce petit jeu gratuit. Merci de me l'avoir fait découvrir. Je note à chaque fois tous les jeux que vous proposez et j'essaie si j'ai l'occasion de les traiter. Cette histoire est bien cruelle derrière une mécanique et des graphismes extrêmement simples. J'espère que l'histoire de cette horrible mère vous a plu. Si c'est le cas alors merci de laisser un pouce bleu pour le soutien. Et nous on se dit à la prochaine.